hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour encore discuter de rise of iron donc en français les seniors de fer le prochain DLC de destiny qui sera disponible le 20 septembre prochain sur ps4 et xbox one donc pour le prix je le rappelle pour ceux qui n'ont pas eu l'info il sera disponible donc au prix de 30 euros voilà 29 euros 90 plus précisément donc dans cette vidéo on va parler directement des différentes armes qu'on a pu apercevoir dans la cinématique et dans les différents petits trailers qu'on a eu et également de deux bosses qu'on a pu apercevoir donc allez c'est parti on va s'arrêter tout d'abord sur ce premier screen fort intéressant alors tout d'abord on va parler vite fait des armures parce que c'est vraiment pas le sujet que vous l'abordé dans cette vidéo tout simplement à gauche on nous l'a dit pendant le stream sur le chasseur c'est directement la nouvelle armure qui sera disponible dans le tournoi d'osiris et au milieu pour le titan alors je pense qu'il s'agit fortement de l'armure qu'on pourra récupérer à travers le raid voilà puisqu'on nous a dit directement sur le site officiel qu'on pourra récupérer les armures propres directement à cette nouvelle technologie qu'on va devoir affronter et donc c'est vrai que cette armure de titan fait assez futuriste donc je pense qu'il s'agit fortement de l'armure qu'on va pouvoir récupérer dans le raid quant à l'armure de l'arcanist à droite alors je ne sais pas s'il s'agit celle du raid j'ai un no screen que je peux vous mettre à l'écran et vous voyez qu'il s'agit donc d'une armure qui est vraiment magnifique par contre je ne sais je ne sais vraiment pas s'il s'agit de l'armure du raid ou d'une autre armure toujours est-il qu'elle est assez jolie par contre les épaules c'est vrai qu'elles sont assez carrées qui fait vraiment penser au titan mais voilà sinon c'est assez voilà ça se rapproche fortement de l'arcanist allez c'est tout pour les armures les gars on va parler désormais des armes donc sur ce premier screen déjà une chose qui nous a tous frappé fortement c'est l'arme du titan l'arme qu'il porte dans ses mains on la connaît tous on est tous passé par là c'est l'agvostov donc pour ceux qui se rappellent c'est la toute première arme du jeu qu'on pouvait avoir cette arme qui faisait il me semble 20 attaques même pas je sais même plus en tout cas voilà c'est cette arme alors certains parlent d'un retour de cette arme en version exotique et franchement ça serait vraiment énorme voilà pour le dernier dlc de destiny on ferait un petit clin d'oeil au début du jeu et franchement je trouve ça assez stylé donc ça pour l'instant va pas de confirmation peut-être que bungee nous lâchera des infos un peu plus à l'e3 peut-être voilà mais voilà pour l'instant beaucoup disent qu'il s'agit peut-être de l'agvostov exotique qui ferait son apparition on va s'arrêter également sur l'arme que porte le chasseur dans ses mains donc on peut s'attendre fortement à ce que ça soit une arme exotique également donc c'est un fusil mitrailleur une arme lourde avec un design vraiment très épuré il est vraiment magnifique franchement je trouve super joli avec ce chargeur sous le canon qui est vraiment magnifique alors dites moi ce que vous en pensez mais moi je pense fortement qu'il s'agit d'une nouvelle arme exotique qui fera son apparition avec le dlc les seigneurs des loups on a pu voir également ce screen pendant la directement le trailer donc vous voyez avec un fusil d'éclaireur homolone même chose beaucoup parlent à ce sujet au sujet de cette arme et beaucoup pensent qu'il sera exotique alors franchement moi je veux pas confirmer ça je pense peut-être plus qu'il sera légendaire mais toujours est il que voilà on a eu ce screen d'une nouvelle arme homolone un nouveau fusil d'éclaireur on connaît à ce nouveau ce nouveau style de skin qui est disponible depuis taken king qui se rapproche fortement de celle ci donc voilà il y aura sûrement des nouvelles armes légendaires également et celle ci est vraiment très jolie grosse information également donc ça je pense que tout le monde est au courant maintenant le retour du gala horn vraiment magnifique donc il y a deux versions il y aura le gala horn en version normale qu'on connaît depuis le début qui va être remasterisé en version année 3 j'ai envie de dire et nouveau skin il y aura le iron gala horn donc le gala horn de fer en français un skin qui sera disponible pour ceux qui précommanderont directement le dlc pour ma part j'ai déjà précommandé hier il est déjà disponible pour ceux qui le souhaitent sur le playstation store sur xbox je ne sais pas du tout on a pu avoir également d'ailleurs un petit gameplay de ce gala horn et on voit qu'il fait toujours le même effet donc on peut s'attendre à la gala horn similaire à celui qu'on connaît déjà il n'y aura pas de modification à ce niveau là je voulais m'arrêter également sur la hache pour ceux qui ont pas regardé la vidéo que j'ai sorti hier la hache ne sera pas un nouveau style d'armes ce sera tout simplement un nouveau style de relique on connaît le canon écorché on connaît également on avait le bouclier et voilà désormais on aura la hache c'est vraiment stylé franchement on a pu voir un petit morceau de gameplay d'ailleurs que je vous mets également à l'écran et je le trouve vraiment vraiment magnifique je voulais vous montrer également deux boss pour finir cette vidéo ce qu'on a pu voir en fait à travers le gameplay du gala horn un premier boss qui s'appelle the machinist en anglais donc et qui a l'air d'être un espèce de déchu un espèce de chevalier déchu géant voilà enfin qui est vraiment stylé et on a pu voir également un boss du raid alors certains discutent aussi avec moi sur twitter à ce niveau là on ne sait pas vraiment s'il faudra le tuer ou le fouillir parce qu'on peut voir que directement les personnages essaient de fuir une machine quand on est en train d'avancer sur nous voilà cette machine ce boss qui s'appelle tout simplement en anglais des zamboni voilà et avant de se quitter je voulais revenir sur un point donc c'est que des screens que j'ai trouvé directement sur le site officiel de destiny tout simplement il y aura des nouveaux spectres qui vont arriver et notamment des spectres en rapport avec les différentes factions puisqu'on a pu voir un spectre aux couleurs de la nouvelle monarchie pour ce qui est des deux autres je ne sais pas trop peut-être un spectre qui viendra directement d'un raid ou peut-être d'une activité en pvp je ne sais pas encore toujours est-il que voilà un spectre c'est pas grand chose mais ça fait toujours son effet ça fait toujours plaisir de pouvoir en looter un nouveau on a fait le tour pour les informations que je souhaitais aborder avec vous dites moi ce que vous pensez des armes qu'on a pu voir ne vous inquiétez pas dès qu'on aura d'autres informations j'hésiterai pas à faire d'autres vidéos je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui vont arriver aussi suite à le 3 pour ceux qui veulent suivre la conférence d'ailleurs ça sera la conférence playstation qui aura lieu donc mardi mardi matin très tôt à 3 heures du matin donc je pense que pour ceux qui seront réveillés j'essaierai de mettre des liens directement sur twitter pour ceux qui n'ont pas twitter le lien est dans la description de la vidéo j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes n'hésitez pas à me dire votre ressenti dans l'espace des commentaires prenez soin de vous et passez un bon week-end tchuss je vous – Sous-titrage FR 2021